Musique Événement important pour le secteur des mammifères marins du Syquarium. Aujourd'hui, la petite famille de trois otaries va s'agrandir. C'est Isidore, une femelle de 8 ans, pour l'instant un peu désorientée, qui arrive du Marine Land d'Antibes. Elodie, soigneur du Syquarium, vient de passer deux jours avec l'animal et ses premiers soigneurs dans son ancien cadre de vie. Le but ? Faire connaissance avec l'otarie pour ensuite faciliter son adaptation. Ça lui donne un point de repère. Elle n'arrive pas dans un environnement où elle ne connaît personne, elle n'a jamais vu les soigneurs. Là au moins, elle m'a déjà vue, je l'ai déjà nourrie, une petite relation même, bref, s'est établie. Donc du coup, ça lui fait un point de repère malgré tout. Ensuite, je passerai le relais à mes collègues pour qu'elles puissent faire connaissance avec tous les membres de l'équipe progressivement, pour que ce ne soit pas un choc trop violent, trop brutal. Chaque transfert d'une institution à l'autre oblige un protocole strict. Les vétérinaires sont rodés à ce type d'opération. En amont, ils étudient les fiches médicales des animaux et c'est entre eux qu'ils valident l'autorisation de transfert. Ce qu'ils craignent le plus, c'est une éventuelle contamination. Donc on a contrôlé notre population ici. Ils ont contrôlé leur population et l'animal en particulier. Et on fait en fait certains tests spéciaux. On peut chercher certains paramètres dans le sang qui vont nous dire si l'animal a été en contact avec tel ou tel type de maladie qu'on peut retrouver dans les animaux. Et on veut savoir si notre population ou notre population l'a eu. Ils pourraient être très protégés contre un type de maladie là où ils sont pour le moment. Mais s'ils vont ailleurs, ils pourraient éventuellement transmettre cette maladie à nos animaux ou vice versa. Nos animaux qui pourraient avoir des maladies ou certains types d'infections, mais qui sont protégés contre, pourraient passer cette infection à notre animal. Ils voudraient effectivement se protéger de tout ça. Le transport s'est bien passé, mais maintenant, il reste deux étapes particulièrement délicates. Il va falloir transporter l'autarie jusqu'au premier étage, puis espérer que l'animal soit suffisamment confiant pour accepter de quitter la cage. Pour la descente de sa cage, en fait, vu qu'elle a eu le transport, on peut essayer de lui donner un petit peu du poisson. Elle a été à jeun depuis ce matin. Elle n'a rien eu ce matin ? Non. Donc le fait d'avoir un petit peu faim peut-être va nous aider à l'emmener dans l'endroit où on peut la stocker pendant quelques jours, en fait. Le temps qu'elle s'adapte un petit peu à son territoire. Au départ, ce territoire sera restreint pour éviter une rencontre frontale et trop directe avec les autres otaries. Pour ça, les soigneurs imposent au début une séparation physique. On est obligé de l'isoler par rapport aux autres animaux pour la quarantaine. Donc on va la faire passer le moins visible possible des autres animaux et la mettre dans un petit bassin où elle sera tranquille, où elle va récupérer un peu du voyage aussi. Et puis s'adapter un petit peu déjà au départ à ses soigneurs. Apprendre les quelques gestes qu'on a besoin pour nous, travailler ensuite avec les autres animaux. Avant d'être relâchée dans le grand bassin et de faire connaissance avec le groupe. L'opération de levage commence et les soigneurs restent proches de l'animal et lui parlent constamment pour éviter qu'elle ne panique. Tout repose maintenant sur le pilote de l'élévateur et sur la finesse de sa manœuvre. Pendant quelques minutes, l'otarie va être suspendue à 10 mètres du sol. A l'étage, les autres otaris sentent qu'il se passe quelque chose. Et Simba, le chef du groupe, tente de forcer la séparation. Isidore se retrouve dans les airs et malgré la situation instable, elle reste particulièrement sereine. Seule, quelques aboiements trahissent son inquiétude. A l'arrivée, la cage est en équilibre au-dessus d'un bassin vide. L'équipe se dépêche de préparer la sortie et comme prévu, c'est Elodie, son unique repère, qui réceptionne seul l'otarie. Elle est super calme, elle est sortie de la cage sans problème. Elle a suivi Elodie qui avait travaillé une journée avec elle pour prendre un peu contact. Et du coup, elle l'a bien suivi. Elodie vient lui donner à manger, elle a mangé. Donc tout va bien. Malgré la séparation, les animaux essaient déjà d'entrer en contact avec Isidore. Et si l'ambiance générale reste plutôt calme, c'est parce que le nouveau pensionnaire est une femelle. Ça dépend des espèces. Il y a des espèces qui vivent en groupe où plusieurs mâles peuvent vivre ensemble et plusieurs femelles ensemble. L'ésotarie patagoniste n'est pas vraiment recommandée. Le mâle est vraiment seul avec ses femelles dans une situation de harem. Un autre mâle ne causerait que des problèmes en fait. Si deux mâles ensemble auraient certainement été source de bagarres, il va falloir attendre quelques semaines que les animaux se découvrent et s'acceptent les uns les autres. Toujours avec l'éventualité que l'équilibre ne se fasse pas. Intégrer un nouvel animal dans un groupe, ça se fait régulièrement. Ça peut avoir deux voies différentes. Soit l'animal s'intègre très bien. Donc là, c'est une femelle. Normalement, les femelles s'intègrent très bien. Sauf si cette femelle-là est dominante par rapport aux autres femelles qui existent déjà dans le groupe. Là, il va y avoir quelques conflits le temps que la hiérarchie se mette en place entre les animaux. Mais en général, ça se passe très bien pour une femelle. Il faut aussi qu'on lui présente les phoques. Isidore ne connaît pas les phoques. Donc il va falloir qu'elle prenne aussi contact avec les phoques. C'est beaucoup moins difficile parce qu'en fait, simplement, si elle n'en a pas peur, les phoques n'ont pas peur des otaries. Donc ça va se passer tout seul. Isidore est né au Marine Land et comme tous les animaux des différentes institutions européennes, elle est répertoriée et identifiée dans un fichier commun. Un outil indispensable pour permettre les échanges d'animaux et contrôler la reproduction en captivité en favorisant le brassage génétique. Lorsqu'on a beaucoup de reproduction dans un parc, à un moment donné, on ne veut pas qu'une femelle se reproduise soit avec son frère, soit avec son fils. Donc on peut se permettre d'échanger les animaux, de les déplacer d'un parc à l'autre pour éviter ce genre de reproduction. Ce qui est sûr, c'est que l'arrivée de cette femelle va tout changer au secteur magnifère marin. Que ce soit pour les soigneurs ou pour les autres animaux. Pour les soigneurs, ça va rebooster un petit peu tout le monde. Ça va être un nouveau challenge, déjà d'incorporer cet animal dans le groupe. Donc ça peut perturber un petit peu l'entraînement au niveau des animaux qui sont déjà chez nous. Et ça peut aussi rebooster tout le monde et refaire travailler les autres animaux. Sous-titrage Société Radio-Canada